Ok, et bien bienvenue pour l'épisode 6, je crois. L'épisode 6 du Resilient Podcast avec Alex. Donc aujourd'hui on parle de quoi ? On parle du retour de blessure. Ouais. Le grand sujet des fois qui fait mal. Revenir de blessure. D'abord, qu'est-ce que c'est une blessure ? Parce qu'il faut définir déjà le terme blessure, surtout dans le sens où ce qu'on peut avoir des fois c'est des petits accros, etc. Une contracture, voire même une petite déchirure ou des petites choses qui arrivent relativement souvent, qui peuvent arriver un peu n'importe quand. Et puis après il y a les blessures qui sont un peu plus importantes et qui viennent nous gêner de manière un peu plus longue surtout, qui traînent sur la durée, qui peuvent évoluer de manière négative. Toi tu t'étais blessé quoi toi ? Moi c'était une douleur au genou qui m'a embêté pendant très longtemps. Donc c'était pas une grosse blessure dans le sens où il n'y a pas eu d'opération ni rien. Mais c'était une blessure qui est devenue chronique, avec des douleurs qui revenaient régulièrement à cause du squat ou d'autres mouvements comme ça. Et c'est une blessure qui est arrivée d'un coup ou c'est une blessure qui est arrivée progressivement ? Par contre c'est une blessure d'usure au final. Pendant très longtemps j'avais noté que j'avais une douleur à la pointe de la rotule au toucher, quand je touchais, mais sinon je ne la sentais pas en fait. Donc je n'avais jamais eu mal pendant mes entraînements, je me disais c'est peut-être une zone sensible. Et au final au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, au bout de quelques années d'entraînement, la douleur je pouvais la ressentir sans avoir besoin de le toucher. J'ai traîné pendant pas mal de temps, à aller voir des médecins aussi. Et après quand j'ai fait un IRM, il y avait une bonne grosse inflammation au niveau de l'insertion entre la rotule et le tendo-rotulé. Vraiment à l'insertion. Donc assez problématique pour être soigné en fait. A l'insertion c'est assez embêtant, c'est l'un des endroits où c'est difficile de se débarrasser de l'inflammation on va dire. Donc je pense que c'est survenu, c'était à une période, les premières douleurs, je m'en souviens, c'était il y a longtemps, c'était en 2016. Où on s'entraînait pour les Regionals et au final on répétait beaucoup de fois les mêmes choses. Donc je pense que c'est une blessure de surutilisation. Des fois on avait, c'était pas facile, on était en équipe du coup on devait tous s'entraîner au même moment. On n'avait pas tous forcément les mêmes plannings. Donc des fois ça veut dire tu te précipites pour t'échauffer, donc c'était pas des échauffements très bien menés. On faisait tout le temps les mêmes mouvements parce qu'on connaissait les wads sur lesquels on allait être testés. Donc on était devenu très bon sur ça. Mais derrière je pense que ça a créé des problèmes peut-être de déséquilibre et de surutilisation en fait. Moi je me souviens, je me souviens deux personnes avec qui on avait fait des wads, Seb et Raph, je sais pas si tu te souviens de Raph, avec qui on avait fait un wad de Bergeron qui était 100 rounds de deux, c'était quoi ? C'était un HSPU déficit, deux squat clean à 70 et trois burpees ou quelque chose comme ça. Ouais. Et qui avait mis Seb et Raph pareil je crois au niveau du genou. Alors Seb il avait une blessure auparavant au niveau du dos je crois et du coup ça l'a réveillé. Ouais. Et ouais c'est, bah ouais on en revient justement sur le fait de refaire un peu trop souvent. Pareil quand il s'appelait Dorian qui avait fait une, a préparé une compète, je sais plus ce que c'était. Une compète, pas un gros truc mais une compète où il y avait des trusteurs. Il avait refait le wad trois fois dans la journée. Et du coup il s'était fracassé l'épaule. Ouais. Et à la fois je pense que c'est des douleurs, si on est sain, si on est équilibré et tout, on devrait pas avoir ça. Mais ça peut être bien de prendre note, de dire ok j'ai vu que là j'avais un problème à l'épaule quand je faisais autant de trusteurs. D'avoir un petit souci, je dois pas faire quelque chose de correctement sinon j'aurais déjà des deux côtés. J'ai jamais rien eu au genou gauche par exemple. Après est-ce que je mets plus de poids droit à ta gauche ? Alors déjà est-ce que ça c'est évident, c'est évident que déjà personne n'est parfait en termes de dosature. Donc on a tous probablement un ou deux segments qui peuvent être un peu plus longs que les autres ou etc. Donc on peut venir dans l'entraînement surcompensé ou compensé d'une certaine manière pour bien se placer. Et du coup forcément on met plus de tensions d'un côté que de l'autre. Alors ça c'est l'aspect complètement physique. Puis après il y a l'aspect aussi psycho-émotionnel qui peut rentrer en compte en fonction des blessures qu'on a etc. qui peuvent être reliées à d'autres choses que simplement l'aspect physique. Moi je sais que quand je me suis blessé le genou, on pourrait revenir un peu sur la progression de la douleur. Parce que ça je trouve que c'est intéressant. Je pense que beaucoup de personnes passent par ces étapes en fait. Où quand tu te blesses, pas forcément quand tu blesses, quand tu as une douleur qui apparaît. Au début tu ne fais pas gaffe. Je me suis fait mal, bon ça passe etc. Tu continues à t'entraîner, ça passe. C'est pas forcément, ça ne prend pas ton esprit, ton esprit n'est pas préoccupé par cette douleur. Et au fur et à mesure que ça progresse, ça reste au bout d'une semaine, deux semaines, j'ai encore mal. Quand tu commences à dire que tu as encore mal, ton cerveau déjà il commence à se diriger un peu plus souvent vers la douleur. Et donc tu l'assimiles un peu plus et c'est là que tu te dis bon faudrait peut-être que j'aille chez le médecin, faudrait peut-être que j'aille faire une écho, une radio etc. Et à partir de là, tu donnes de l'importance à la douleur. La douleur commence à être présente, elle fait partie de toi et du coup là c'est vraiment important. Surtout la douleur chronique qui reste et c'est, je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais c'est comme un exemple, si on avait une goutte d'eau qui nous tombait sur l'épaule toute la journée, c'est une goutte d'eau mais au bout d'un moment ça nous rend fou en fait. Oui c'est ça, ça fait un creux dans l'épaule. Oui et ça devient, tu ne penses qu'à ça ? Oui ça prend complètement le dessus. Après tu refais une séance avec des squats ou quoi, tu retestes direct si tu as mal à la route, si tu as mal au tendon. Tout de suite tu cherches la douleur. Est-ce que j'ai encore mal, est-ce que j'ai plus mal ? Est-ce que j'ai mal ? Et il y a une partie, des fois c'est aléatoire, il y a des fois ça t'a pas mal, d'autres ça va venir donc c'est difficile, ça peut être perturbant, frustrant. Oui mais pourquoi en fait ? On a l'impression d'être un peu vite, se sentir un peu victime ou on n'a plus le contrôle en fait, tu peux avoir l'impression de ne plus avoir le contrôle sur les douleurs et c'est ça qui peut être difficile, les fois dans la blessure. Parce que moi j'ai fait du kiné par exemple après, mais les kinés, ils me faisaient faire de l'excentrique donc en gros ils soignaient la tendinite donc ok c'est bon, c'est bien, il faut passer par là. Mais quand j'ai essayé de lui demander un peu ce qu'il pensait sur les causes, l'origine et tout, en gros on dirait qu'il ne comprenait pas l'intérêt, mes questions et tout. Alors là ça peut être un peu compliqué parce que quand tu regardes déjà un assessment fait par Pinot, pour comprendre un petit peu les origines, il faut vraiment aller chercher loin et puis il faut savoir un peu comment est-ce que la personne bouge, comment est-ce qu'elle devrait bouger au lieu de ce qu'elle fait. Oui c'est sûr il y a ça, il faut connaître le sport. Et essayer de limiter un peu les objets extérieurs qu'on va essayer de bouger, tels que la barre plutôt que le sandbag ou etc. par exemple pour des douleurs au genou, qui peuvent nous aider, mais d'une personne d'un point de vue extérieur, surtout sur les personnes des kinés ou etc. qui ne s'entraînent pas forcément de la même manière qu'on s'entraîne, pour être complètement largué par rapport à ça. En plus ce n'était pas un kiné qui avait des grands-mères et tout, c'était au centre des kinés du sport à Gerland, c'était un mec assez réputé. Il te met de la glace, il te met de traitement par le froid, un peu de complexe, massage, honte de choc, il traite ton genou. Mais derrière c'est bien beau, mais après moi quand je reviens à ma pratique, je vais rebouger ou je vais avoir les mêmes problèmes et le problème va revenir à nouveau. Donc je n'ai jamais trop accroché avec ce système. Mais par contre je ne remets pas du tout en question le fait qu'il faille faire de l'excentrique, renforcer, il y a des exercices intéressants à faire. Mais derrière, je pense que ça ne traitait pas à l'origine la source. J'avais l'impression de perdre mon temps un peu. Quand je me suis blessé un peu sérieusement ou quand je suis passé en retour des German, je fais un clean and jerk, je sens une douleur au genou et je me dis ok, je suis la sentie vite fait, rien de particulier, etc. J'ai continué à entraîner, donc c'était vers novembre-décembre, quelque chose comme ça. Donc est-ce que déjà la douleur n'est pas arrivée parce que retour de compétition, donc système nerveux qui un peu fracasse, mais toi au contraire, tu te dis ça y est, j'ai fait une compétition, j'ai envie d'aller encore plus loin, donc tu te remets un peu plus dedans et au final, ce n'est pas ce qu'il fallait faire, il fallait peut-être récupérer un peu plus. Donc une petite douleur qui apparaît. Sur ce, je teste un peu sur plusieurs mouvements, etc. Bon, je ne sens pas trop, donc je continue à faire des squats, des squats clean, etc. Et après, ça commence à s'intensifier, donc vu qu'on a un petit background quand même en anatomie, on se pose des questions, on réfléchit, est-ce que ce n'est pas tel ou tel endroit, est-ce que ce n'est pas telle ou telle chose, et des fois on est complètement à côté de la plaque et on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. On m'avait parlé d'un épanchement de synovie, ou un kystopopulité, épanchement de synovie au niveau du genou, que j'ai ressenti un petit peu, j'ai continué. Tu avais des conflements un peu, non ? Oui, très léger, très léger, mais je sentais que quand je faisais une flexion complète au niveau du genou, il y avait une espèce de petite bosse. Donc tu te poses des questions, est-ce que c'était l'avant, est-ce que ce n'était pas l'avant ? Parce que du coup, tu analyses la chose avec un recul que tu n'as jamais eu auparavant. Donc tu te dis, peut-être que c'était l'avant et que je n'avais jamais fait gaffe. Et au final, je passe par là, j'envié, passe et je continue. Donc là, je fais un peu plus attention, j'essaie de faire des mouvements qui ne viennent pas mettre de tension sur le genou, etc. Et à partir d'un moment, au bout de trois semaines, je lui dis stop. Je vais voir un médecin. Le médecin fait une écho, radio et derrière l'IRM. Et j'ai une fissure du... On l'a vu sur quoi du coup, la fissure ? Sur l'IRM. À chaque fois, c'est ça. Oui, c'est l'IRM, de toute manière. L'écho, ça va pour les tendinites éventuellement, deux, trois choses. Et encore, quand ils sont vraiment précis, les gens... Même les radios... Oui, les radios. Alors la radio, moi, ça m'a donné une information sur la structure de mon bassin qui était intéressante. J'en ai parlé avec Serge Dessay l'autre jour. C'est intéressant, mais au final, tu ne sais pas quel membre ou quel segment est plus long. Est-ce que c'est ton fémur ou est-ce que c'est ton fibia qui fait que ton bassin est décalé ? Et donc du coup, ça peut être problématique. On peut parler de ça parce que moi, du coup, ça m'a un peu poursuivi pendant de nombreuses années, ces douleurs. Et si je passe par toutes les choses que j'ai essayées, je suis allé voir un podologue. Donc à chaque fois, ce qui est drôle, c'est qu'avec tous les experts ou toutes les branches, c'est eux qui ont la solution. Non, il faut passer par ça. Et si vous faites ça, en fait, c'est leur marketing. Ils vendent grâce à ça. Oui, puis après, ils sont biaisés quand même. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'ils voient sont liés à leur domaine d'activité. Et ils ont été formés et c'est leur métier, c'est leur gain de pain. Il y a une personne, un mec, je suis allé voir le podologue. Donc le podologue, il me fait mettre torse nu direct. Il me dit, c'est pas compliqué, je le vois direct à votre musculature. Vous avez une jambe plus courte que l'autre. Moi, je dis, ok, d'accord, et tout. Donc il teste, il me dit, oui, c'est bien ça. Il me dit, bah voilà, il faut mettre une talonnette maintenant. Et cette talonnette, il faut la garder toute votre vie, sauf quand vous êtes à la plage et au bord de la piscine ou dans votre douche. Je me dis, ok, bon, je prends. Il me dit aussi que je suis trop lourd pour ma taille, que mon poids de forme, moi, à 1m80, c'est 77-78 kilos, que là, je suis trop lourd et tout. Enfin bref. Après, ça, c'est peut-être vrai pour la santé, mais je ne cherche pas à juste... Oui, 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 oui. Bon, on est obèse selon l'IMC, on est peut-être obèse. Mais donc je fais ça et moi, derrière, j'ai du mal des fois. Puis je le sentais, puis je n'avais pas envie parce que j'avais l'impression d'être handicapé. Pour moi, c'est comme avoir une béquille. C'est moins, c'est plus discret, mais c'est une petite talonnette dans sa chaussure. Mais c'est un truc sur lequel tu dois reposer toute ta vie. Enfin, tu es dépendant d'une talonnette. Oui, toute ta vie en plus. Tu n'as pas ta talonnette. J'avais déjà, je devais avoir 20, 21 ans ou 22, 23, je ne sais plus à cette époque. Et je me disais, bah déjà, mon corps, il s'est bâti sans cette talonnette. Donc lui défaire tous ses repères en rajoutant cette talonnette, ça peut peut-être poser un problème. Et du coup, après, je me suis fait prescrire une radio, télémétrie des membres inférieurs, où il mesure jambe droite, jambe gauche. Et on voit une différence de quelques millimètres. Mais je discutais avec un kiné, et c'était estimé d'être pathologique quand il y avait 2,5 cm de différence, je crois, entre les deux. Donc j'étais loin de ça. Donc la talonnette, je lui dis au revoir. Et je pense que ce n'était pas forcément la solution. Je suis allé voir un mec qui replaçait l'occipute. Atlas. À Lyon, tu as trouvé ça ? Oui, pas loin d'ici. Mais après, c'est comme tout. C'est rare ça, par contre. Que des fois, ça peut être la base, et que derrière, tout se déplace par rapport à ça. J'ai fait du rugby, j'ai pris des gros impacts, donc je me suis dit, si ça se trouve, ça peut m'aider, tu vois. Donc j'ai fait la séance, et il a un appareil avec des vibrations qui te permet de replacer l'Atlas en place. Donc j'ai fait ça. Je ne pense pas que ça ait très bien marché. Lui, il s'est fait, je ne sais pas, 50, 60 balles peut-être, rapidement. Mais il y a tout le temps. Et puis pareil, sur la liste, c'était soigne, les migraines, le mal de dos, enfin, tous les problèmes que tu peux avoir, il le soignait grâce à son truc. Donc je ne dis pas, peut-être, mais l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que souvent, les solutions comme ça, rapides, où c'est une séance ou un truc, c'est difficile, ça ne marche pas forcément. Je pense qu'en fait, les gens, c'est un bon business de jouer sur la douleur et sur le fait que tu sais que tu fais face à des personnes qui peuvent être un peu désespérées, parce que clairement, j'étais désespéré. Enfin, tu vois, je voulais une solution et je cherchais et je me renseignais. Mais parce que tu voulais une solution, mais probablement de la même manière que moi, on cherche toujours les solutions les plus rapides. On ne veut pas forcément une solution qui va nous mettre face à nous-mêmes et nous dire que pendant un an, on ne pourra plus faire ça et qu'il va falloir travailler d'une certaine manière pour rééquilibrer peut-être le corps, etc. Plutôt que de se dire, si je vais chez l'ostéo ou si je vais chez le kiné, il me masse deux fois, j'y vais trois, quatre fois et puis après, boum, ça y est, je peux repartir direct. Et là, forcément, on se verra ta notre impatience. D'avoir fait le tour des trucs et que je ne trouverai jamais la solution un petit peu, tu vois. Et pourtant ? Ouais, ça a changé. Là, moi, l'un des gros trucs qui a changé, je pense, en faisant du renfo, en se concentrant sur la posture, renforcement au niveau des abdos, grands fessiers et modifier aussi la position de ma barre en squat, c'est ce qui a fait la plus grosse différence. Là, j'ai plus... En trois mois, j'ai dû squatter plus, peut-être même deux fois, trois fois plus qu'en trois ans parce que clairement, je ne squatais plus. D'une, je n'avais pas des bonnes sensations. Après, est-ce que ça passe ? Parce que moi, je me souviens que quand je suis passé justement à cause du genou, quand je suis revenu du genou après l'opération, parce que je me suis fait opérer du coup en février, juste après, tous les trucs se sont passés. D'ailleurs, le WOD des Open, où j'ai senti carrément le truc a pété. Ton menis qui s'est assuré. Oui, le menis, il a complètement pété. D'un coup, j'ai cru que j'avais reçu un coup de corde à sauter. Et du coup, là, je me suis opéré un mois de béquille, etc. Et au fur et à mesure, on revient. Donc, j'ai recommencé six mois après, plus ou moins, le squat. Et là, j'ai pris conscience. C'est-à-dire que quand j'étais dans mon squat, quand je faisais des squats, j'apportais une telle attention à la précision de mon mouvement, de mon geste, pour savoir si je shiftais. Parce que clairement, je flippais en fait de refaire des flexions sur le genou. Et je me filmais et j'avais le bassin qui était complètement tordu, etc. Donc, j'essayais d'être concentré, de faire les choses de manière la plus propre possible. Au final, déjà, j'ai repris avec la barre ce que je n'aurais peut-être pas dû faire. Ce qui ne m'a pas forcément mis dans le travail avec les bonnes tensions musculaires, les bons torques. Mais bon, c'est comme ça que je faisais à l'époque. C'était avant que j'aille voir Pino et que j'aille voir le StrongFit. Et du coup, en réessayant, et c'est là que je me dis, on va chercher, on va analyser après ces mouvements ou là où on s'est blessé de manière tellement précise, de manière tellement profonde, etc. que là, on va se rendre compte déjà des déséquilibres. Donc, tu ne t'en rendais pas forcément compte avant. Tu savais que plus ou moins, tu n'étais pas forcément droit, mais tu t'en foutais, tout allait bien. À partir du moment où quelque chose part en cacahuète, là, tu vas commencer à porter ton attention. Tu vas commencer à être de plus en plus précis, à essayer en tout cas d'être de plus en plus précis. Et tu vas te rendre compte qu'au final, il y a beaucoup de choses qui sont tordues. Ce n'est pas droit, ça part un peu dans un sens plus que dans l'autre. Et du coup, ça, ça devient difficile. Et c'est là où on va chercher des solutions. Et c'est là où on va essayer de dire, si je mets une talonette, si je fais ci, si je fais ça, etc. Est-ce que ça va changer ? Après, la question, c'est est-ce que notre corps n'est pas fait pour évoluer de cette manière-là ? Parce que comme tu dis, moi, j'ai 42 ans, donc encore plus que toi. On n'est pas tous symétriques. J'ai fonctionné, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du sport depuis 23, 24 ans, un peu intensif. Mon corps, il fonctionne de cette manière. Maintenant, il est adapté à ça. T'imagines le changement que ça lui met d'un coup, de changer ça d'un coup ? J'ai essayé, moi, une semelle. Ce n'est pas progressif. J'ai essayé les semelles pendant trois semaines. J'ai essayé, j'ai détesté ça, ça me faisait mal aux pieds, etc. J'ai tout de suite enlevé. Et après, je ne suis plus revenu dessus. Moi, je suis parti du coup à l'inverse des semelles. C'était revenir à essayer de ne pas être dépendant sur aucune semelle, aucun objet. Et essayer de revenir à la base, plus être sur des minimalis. La sensation de ton mouvement. Les pieds, plus pieds mûts. Le retour, avoir un meilleur retour. Renforcer ses pieds. Parce que le pied, c'est une partie du corps super intéressante avec le nombre d'eau, le nombre de muscles qu'il y a à l'intérieur. Donc, en fait, la technologie, c'est notre pied, ce n'est pas la chaussure normalement. Mais nous, maintenant, on nous vend la technologie et du coup, on perd les capacités que notre pied nous offre. On n'est plus connecté en fait. On a perdu cette connexion. Sur le sprint, sur la course, ça part tout du sol, même en altéro. Oui, complètement. Nos appuis, ça commence par nos pieds. Si nos pieds sont faibles et tout, ça va créer plein de problèmes. Sur le squat, il y a des trucs intéressants à regarder. Chez les gens, il suffit de regarder leurs appuis. Il y a des affaissements, c'est assez fou. Ou alors, à l'inverse, ils sont tous sur la tranche externe. C'est plus souvent de l'affaissement, moi, j'ai remarqué. Mais j'en ai vu deux, trois mois en tranche externe et énorme. Vraiment, tout sur la tranche externe. Donc, dans un cas ou dans l'autre, ça va créer des problèmes. Ils ne s'en rendent pas compte. La prise de conscience, elle est super importante. Un des trucs que je me suis rendu compte, c'est que souvent, j'avais mes pieds un peu en canard. Les remettre droit à la première partie. Quand tu changes ça, au début, tu as l'impression que tes pieds sont complètement rentrés. En fait, tu les regardes, ils sont parallèles. Donc, ça change les perceptions. Parce que tu te localises dans l'espace, c'est différent en fait. Et ça, ça m'avait fait bien diminuer les douleurs aux genoux, tu vois. J'avais vu un poste, c'était Chris qui parlait de ça. C'était Spiller. Chris Spiller qui expliquait qu'il a toujours travaillé avec les squats un peu, pas en torque, mais en torsion externe. Avec les genoux vraiment poussés en extrême, etc. Et qu'il avait remarqué qu'en réalignant un petit peu ses genoux à son pied, ce qu'on devrait faire, puisque le torque, ce n'est pas la torsion. Et du coup, il avait éliminé pas mal de ses... Parce qu'il a eu des problèmes de genoux aussi, notamment après les années où il s'est vraiment entraîné dur, où il était au Gens. Et justement, il avait expliqué que le fait de ramener ses genoux dans l'axe et de serrer avec les pieds, peut-être un petit peu plus serrés, ça lui avait permis de réduire énormément les douleurs qu'il avait aux genoux. Parce que quand on vient chercher un torque, quand on met le genou dans une position extrême, forcément, on met des tensions vers l'intérieur ou l'extérieur, que ça peut être le menisque ou autre, qui ne sont pas bonnes. Oui, les forces ne sont pas réparties équitablement sur la structure, et c'est là que ça crée les problèmes. Oui, parce que quand tu viens taper du lourd... Ça va jusqu'à un certain point. Je pense que c'est des déséquilibres que j'ai tout le temps eu, parce que je me filmais un petit peu à l'époque, pas autant qu'aujourd'hui, mais je me filmais pas mal sur les mouvements, et je suis revenu sur des vidéos pour justement aller voir avant que j'ai la blessure, pour essayer de trouver des raisons, en fait. Et j'ai vu des choses que je voyais pas, en fait. Ou alors, on les voyait, on regardait la vidéo, mais on n'y prêtait pas la même attention. Non, parce que la douleur te rappelait pas à l'ordre. Oui, et là, tu le vois, et je pense que c'est pas... Faut pas se dire... Oh, c'était juste cette séance. En fait, c'est de l'accumulation. Au début, on commence, les barres, elles sont pas lourdes, donc c'est rien. Mais c'est comme si t'as une voiture, et petit à petit, tu vas de plus en plus vite, tu prends des courbes de plus en plus extrêmes, où d'un moment, les petits problèmes qui, au début, posaient pas de problème quand tu roulais à 50, ben là, ils vont... C'est clair. Tu prends une Clio, tu prends une Ferrari... Ils vont ressurgir, oui. Ouais, non, mais c'est ça, complètement. Moi, je sais que, par exemple, après, pour la douleur que j'ai eu, c'était quelque chose qui était... Comment il appelait ça ? C'est pas une fissure due à un impact, c'est dégénératif. Ouais, ouais, voilà. C'est-à-dire que ça faisait très longtemps que je traînais ça, etc. Après, les sports que j'ai fait, les arts martiaux que j'ai fait avant, où il y avait des sauts, des impacts, j'ai fait du basket en plus avant, ça a pas dû aider non plus. Et donc là, forcément, après, quand on met une charge et qu'on vient faire des répétitions, énormément de répétitions, et de plus en plus lourds, le genou, au bout d'un moment, il dit stop. Ou... Peut-être autre chose qu'il dit stop aussi, mais peut-être que ta tête aussi te dit stop, etc. Et elle te le dit par l'intermédiaire d'une douleur au niveau du corps physique. Et du coup, c'est difficile, c'est très difficile déjà de revenir un peu en arrière pour voir les erreurs qu'on a fait, pour essayer de les corriger. C'est difficile aussi de retrouver des sensations sur des mouvements qu'on a fait pendant très longtemps où on s'était pas rendu compte de son positionnement. Et que quand on nous le dit de l'extérieur, quand on se voit le faire, quand on prête une attention vraiment très particulière à ces mouvements-là, on se dit, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu faire ça pendant tellement longtemps ? Et là, le gros travail se met en place. Parce que là, on va essayer de trouver des solutions qui ne seront pas extérieures, qui seront forcément internes. Donc le fait, par exemple, d'enlever les chaussures, ça peut être une bonne aide, enfin pour tout ce qui est bas du corps, en tout cas, pour avoir un meilleur retour, une meilleure connexion aux mouvements qu'on fait, aux muscles qu'on utilise, etc. Alors des fois aussi, il y a le problème aussi simplement de ne pas avoir des muscles activés. D'où le travail après en néoprène qu'on peut faire avec StrongFit, d'essayer de réactiver certains muscles pour réveiller. Parce que quand on fait un squat, si les fessiers ne sont pas du tout engagés ou on ne sait pas du tout engager les fessiers, ça a beaucoup de problèmes. Moi, je ne savais pas du tout. Je me disais, mais je ne comprends pas. C'est ça qui doit retenir la descente, c'est ça qui fait remonter. Je ne comprenais pas. Mais ça a tout changé de changer ça. C'est comme en ce moment, je regarde des vidéos des mecs qui font du développé couché. Ils expliquent que c'est tout le corps, alors que c'est les dorsaux qui poussent. Alors que tu dis, non, c'est les pecs. Et en fait, ceux qui sont très forts, ils expliquent que ça vient des dorsaux. Donc, il faut réussir à créer ces sensations. Une tension nécessaire. Moi, j'ai vu que c'était plus un mouvement de triceps qu'un mouvement de pec. Oui. Pourtant, c'est fait dans toutes les salles de muscu comme un mouvement pec. Tu peux le faire en mouvement pec, mais ce qu'ils font pour la force et soulever très lourd, c'est avec l'efficience avec portion interne et du triceps et avec connecté à tes dorsaux en fait, cette portion qui va te permettre de pousser. C'est intéressant de regarder les tensions et justement quand ils retranscrivent un petit peu leurs sensations. Après, on peut vite devenir aussi paralysé. Moi, j'étais un peu obnubilé par... Je me filmais tout le temps, je regardais, c'est symétrique, machin, et c'est usant un petit peu. Là, c'est là où on va dans l'autre extrême. Et il y a une séance, je te dis, des fois, c'est aléatoire, tu as l'impression d'être un petit peu... Pas être dans le contrôle, de ne pas maîtriser. Donc, il y a une séance, c'est super, tu es refait, tu es content, tu étais bien symétrique, ça s'est bien passé. Il y a une autre vidéo où tu regardes et tu as des shifts et là, ça peut grave t'impacter ta séance, tu vois. Oui, et puis ça part sur toute ta tête aussi. Oui, oui. C'est-à-dire, tu vas avoir un retour, tu te dis, j'étais mieux et puis tout d'un coup, ça revient. Totalement, oui. Tu te dis, wow, et ça te refait tomber. Mais ça, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de phases, en fait, dans la blessure. Il y a beaucoup de phases, il y a la découverte, il y a la tombée, il y a le moment où tu répares et puis après, il y a la manière dont tu vas revenir de cette blessure-là parce que, comme tu disais tout à l'heure, si, effectivement, on focalise toute son attention sur les équilibres quand on se regarde du point de vue extérieur, on en oublie limite les sensations intérieures qu'on devrait avoir. C'est-à-dire, le retour, quelle est ma sensation en fait du mouvement ? Essayer de retrouver une sensation correcte basée sur un mouvement correct. Mais le fait de trop se regarder ou de trop faire attention à ce que les gens, par exemple, vont te donner comme information de l'extérieur, tu en oublies. Tu ne te concentres que sur l'extérieur au final, là. Tu oublies ce que toi, tu ressens. C'est la position au lieu de la tension. Exactement. On sait que c'est important. La tension n'est pas nécessairement la position. Oui, des muscles que tu vas engager. On ne va pas être pareil. Moi, l'une des plus grosses leçons que j'ai retirées de la coach isoïque avec Julien Pinault, c'était qu'il faut sentir. C'est les sensations. Il faut réussir à sentir. Moi, c'était ma jambe droite. J'avais l'impression qu'elle faisait tout le travail. Sa philosophie, c'était il faut que tu ailles sentir ta jambe gauche maintenant pour qu'elle travaille elle aussi. Pour la réveiller peut-être aussi. Oui, voilà. Que la zone qui est douloureuse, tu la sens beaucoup et qu'il faut aller chercher l'autre aussi. Faire travailler l'autre côté et avoir les sensations de réussir à sentir les muscles. Augmenter la capacité à recruter certains muscles et tout, c'est ultra important. D'être le plus symétrique possible. Oui. OK. Après, ce qui peut être intéressant quand on a des blessures, c'est d'aller chercher ou d'aller travailler des mouvements un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire. De ne pas rester constamment cloisonné dans les mouvements qu'on doit faire par rapport au sport dans lequel on est et d'aller chercher un petit peu ailleurs pour voir comment est-ce qu'on pourrait activer certaines zones de meilleure manière avec des exercices qu'on n'a jamais fait avant et qui peuvent aider justement à développer ou à enlever les problèmes qu'on pouvait avoir sur certains muscles. la musculation, le bodybuilding fonctionnel ou peu importe, on vient un peu plus cibler ou travailler des zones un peu, c'est vachement important au final parce que ça peut éviter beaucoup de blessures à la fin sur le long terme, notamment parce qu'on vient ici activer des zones qu'on n'a pas forcément l'habitude d'activer quand on fait des mouvements comme ils disent, comment est-ce qu'ils disent ça, les mouvements globaux où tu, par exemple, quand tu fais un snatch, tu ne sais pas, tu peux ne pas sentir des tensions au niveau du biceps, au niveau du triceps, etc. Alors que ça peut être nécessaire d'avoir un bon équilibre des deux si tu ne veux pas te péter le coude. Oui, ça me fait penser au système de West Side Barbell au final où toutes les semaines ils changent le mouvement sur lequel ils font un max. Donc les mérites, pourquoi est-ce qu'ils font ça, ils l'expliquent, ça fait de la variation. Du coup, ton corps, il ne s'adapte jamais vraiment. Du coup, il y aura des meilleurs retours derrière et aussi, ça évite la surutilisation, ça change les angles, ça change ton mouvement, du coup, tu vas avoir moins de blessures liées à la répétition de tout le temps de la même action. Oui, complètement. Après, il faut beaucoup d'accessoires et work. Beaucoup. Simone, si je te dis que sous un caillou dans le parking, il y a un million de dollars, tu ne vas pas soulever un caillou et puis t'arrêter là, tu vas soulever tous les cailloux. Lui, prenez cet exemple pour dire qu'il y a peut-être un exercice qui vaut un million pour toi, qui va te faire énormément progresser. Mais il faut le trouver. Il faut le trouver. Donc change, essaye tous les exercices et il est vachement à essayer de trouver le groupe musculaire faible, le maillon qui est faible dans la chaîne pour que derrière, tout monte. Et ça, après, c'est aussi un des problèmes qu'on peut avoir nous en tant que... Aussi, parce qu'au-delà de simplement s'entraîner, on regarde des podcasts, on regarde des vidéos, etc. Et des fois, on peut avoir l'impression de trouver une solution qui convient à une personne sur YouTube qui va faire un podcast et s'expliquer. et on va essayer de l'appliquer et au final, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être connecté aux sensations et pas simplement ni au regard extérieur ni aux avis extérieurs, mais essayer de trouver... Alors ça, ce n'est pas forcément facile à faire. Il faut déjà bien connaître son corps. Il faut avoir une certaine pratique et un certain temps de pratique pour se ressentir ou savoir... Par exemple, moi, c'est un truc con, mais je peux faire du squat, je peux faire beaucoup de mouvements et les fessiers, je les sens très rarement. Par contre, je mets des lunge et alors là, c'est fini. Pour activer mes fessiers, alors je sais que... Oui, il faut prendre ça en fait. Il faut prendre ce qui marche pour la personne. Exactement. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont plus ressentir leur quadri, qui vont plus ressentir leurs fessiers sur des squats ou du back squat, etc. Il faut aller chercher suffisamment de variétés pour trouver ce qui fonctionne avec nous, pour essayer de le mettre en place, pour soit réparer, soit améliorer les problèmes qu'on pourrait avoir dans les mouvements. Après, c'est bien aussi de savoir sur chacun des mouvements le faire en utilisant tel ou tel muscle. C'est bien, tu vois, d'avoir une telle capacité de recrutement que derrière, tu peux dire, je fais ça, mais je recrute ça. Oui, si tu es tellement connecté que tu peux savoir exactement quel muscle que tu dois engager. Par contre, il faut avoir une grosse pratique. Oui, il faut avoir vraiment une grosse pratique. Souvent, l'un des gros problèmes que je vois chez les gens, c'est ça fait bosser quoi cet exercice ? Ça fait bosser ce que tu utilises en fait. Oui, c'est ça. Quel muscle que tu sens quand tu le fais ? On le fait pour faire ça et ils disent, non, non, moi ça fait ça. Non, mais trouve la solution pour que ça fasse, pour que tu engages ce muscle. il faut être dans une position qui va faire que le muscle va s'engager. ils vont sentir quoi ? Leur trapèze, leur quadri et leur lombaire. Souvent, ça va être ces groupes musculaires, fessiers, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont savoir bien les recruter. Parce que ce qui est marrant, c'est sûr, en haltero, quand tu vois qu'il y a des exercices que tu leur fais faire, ils disent, c'est bizarre, j'ai mal à tel endroit, etc. Tu dis, ouais, mais c'est soit parce que tu n'as pas forcément utilisé la barre d'une manière correcte, soit parce que quand tu le fais d'habitude, tu ne les utilises pas, alors que là, par exemple, il y a souvent le shrug. Quand tu fais des hang, ils ont les shrugs déboîtés, etc. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont les trapèzes, ils reviennent le lendemain. Je ne comprends pas, j'ai mal ici, on n'a rien fait ici. Si, justement, tu as fait, tu as utilisé tes trapèzes, donc c'est normal que tu aies une douleur à cet endroit-là. Et en fait, c'est quelque chose, ou après, peut-être, ça va les faire en sorte que quand ils vont faire un snatch ou un clean, etc., ils vont venir recruter les zones nécessaires à leur mouvement parce qu'une fois, ils ont eu... C'est bien d'avoir des courbatures. Si tu arrives à créer des courbatures sur un muscle que tu dois recruter, ça aide, tu le sens, tu as des courbatures. Tu sais, ok, c'est bon, là, je l'ai. C'est plus facile de le retrouver. Donc, c'est bien de créer un petit peu de courbatures, je pense, par exemple, sur les fessiers, avoir les fessiers un peu courbaturés pour retrouver les sensations. C'est très rare. C'est très rare. Les fessiers courbaturés, à part si tu fais vraiment des step-up, vraiment une séance intensive là-dessus, etc., souvent, les gens vont faire des exercices intensifs au niveau des fessiers, normalement, mais ils auront beaucoup plus mal aux autres groupes musculaires que simplement sur les fessiers. Ou alors, ils trouvent... Fessiers, c'est important de distinguer moyen fessier du grand fessier aussi parce que c'est interne, externe, et moyen fessier, arrêter de le travailler... Enfin, je pense, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de bas du dos, de sciatique et de douleur comme ça, les moyens fessiers, ils sont ultra faciles à trouver, les moyens fessiers. Plus facile, oui. Tu fais bandes d'aide-marches ou alors les clamshells avec la mini-bande, tu ouvres, et encore, des fois, tu as le TFL qui vient se mettre en place à la place de moyens fessiers. Donc, des fois, les douleurs, c'est les gens, ça brûle, ils ne savent pas vraiment où sont leurs fessiers, ça brûle, ils sont contents, ils se disent j'ai fait bosser mes fessiers et des fois, tu nourris encore les compensations. Parce que tout le monde n'a pas forcément les connaissances anatomiques pour savoir où sont les groupes musculaires. Des fois, tu dis les ischios, les gens, ils regardent le devant de la cuisse. Ça, après, voilà, c'est bon. Un tout petit peu d'anatomie, on peut juste placer un petit peu correctement les muscles en place. Mais clairement, le fessier, alors après, faire la différence entre le moyen et le grand fessier, c'est... Au niveau des sensations, quand tu connais, c'est facile quand même. quand tu connais, mais quand tu as un retour. Mais sinon, les gens, ils ont dit j'ai mal aux fesses. Ouais, sur les bords, c'est moyen. Si c'est plus la partie interne, adducteur, on serait plus sur le grand fessier. Ouais, moyen fessier, je pense que les gens, c'est facile de leur faire trouver. Grand fessier, peut-être un peu plus compliqué. L'un des gros problèmes aussi qu'on peut voir qui peut créer beaucoup de blessures, on a beaucoup de blessures au coude, chez les crossfitters ou aux épaules, c'est au coude, je pense. Beaucoup de personnes, par exemple, quand ils vont faire des rope climb ou des pull-up, ils sont, oh, j'ai plus de bras. Moi, perso, j'ai quasiment rien aux biceps, jamais, très rarement. Le grip, parce qu'il faut serrer la barre, mais sinon, c'est plus mes dorsaux. Je pense que les gens, du coup, ils sont déconnectés des dorsaux et au lieu de penser utiliser les dorsaux, ils sont plus à utiliser le biceps. Ça, c'est sûr. Sur les pull-up, on le voit. Le biceps, c'est un plus petit muscle, il n'est pas fait pour prendre autant de volume, donc d'un moment, il va saturer, lui. C'est comme la prise pronation, suppination sur les biceps. Les gens se disent, je suis mieux dans cette position-là. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent plus les biceps comme ça. Le bicep, c'est normal. Le bicep, c'est le muscle qui définit la force. Pas dans la réalité de la chose, mais dans le subconscient des gens. Quand ils sont forts, ils font ça, ils font un curl pour montrer qu'ils ont des gros biceps. OK, certes, t'as un gros bicep, mais tout le monde sait l'activer. Tout le monde va savoir activer. Oui, le bicep, oui. Par contre, les dorsaux, c'est beaucoup plus difficile d'activer parce que les gens n'ont pas forcément nécessaire et ce n'est pas une représentation dans la société de force. Le dos, on s'en fout. Par contre, ce qu'il faut, c'est des pecs et des biceps. C'est dans l'image qu'on a à nous. Parce que si tu demandes à un powerlifter ou à un mec d'aplomb, il va dire le mec dangereux celui qui a un dos énorme et des fessiers énormes. Il faut faire attention. Celui qui a des bras énormes mais qui n'a rien d'autre. Complètement. Après, tu prends par exemple Tyson qui était un boxeur énorme. Il avait un dos, des cuisses et il n'y avait pas de pecs. Il n'y avait pas énormément de pecs en comparaison à la taille de son dos. C'était énorme. Dans les armes martiaux, on parle de ça mais clairement, la représentation du corps, si on faisait une représentation dans le subconscient des gens de la force, ce serait des gros pecs, des gros biceps, des pecs parce que c'est joli et puis des abdos. Le reste, tout ce qui est derrière, on s'en fout. Peut-être des quadris pour ceux qui regardent les jambes. Oui, voilà. Éventuellement, éventuellement. Les chicken legs, ça court les rues comme. Mais ça, c'est ce qu'on voit nous. C'est-à-dire que tout ce qui se passe derrière, on s'en fout, on ne le voit pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'émus du miroir en fait qu'on entraîne. Alors que la chaîne poste… C'est la plus importante pour la devant. Je pense vraiment. Oui, complètement. Si on devait mettre un ordre de priorité, oui. Oui, tout à fait. Mais au niveau des blessures, il faut faire attention de ne pas trop créer de déséquilibres. Déjà, essayez de prendre conscience des déséquilibres, de ne pas trop accentuer ces déséquilibres, essayer d'aller chercher des mouvements un peu différents, un peu variés, etc., qui peuvent réveiller certains muscles qui étaient endormis et qui créent justement ces déséquilibres, notamment par exemple le pull-up, aller travailler sur les dorsaux. C'est pour ça que les ring-row, par exemple, ça peut être intéressant et de ne pas avoir les biceps qui flanchent. Alors après, tout à l'heure, on parlait aussi de la montée de cordes. Pour moi, la montée de cordes, c'est un exercice un peu particulier parce que ça crée une appréhension due à la chute qui fait qu'il y a des tensions qui se mettent en place qui ne sont pas forcément des tensions musculaires juste nécessaires, mais bien plus que nécessaires. Moi, j'ai fait une fois de la corde en escalade où j'ai été assuré par un mec qui m'a fait une super blague qui m'a laissé dévisser pendant un certain temps et qui m'a rattrapé. J'ai attrapé ma corde avec une telle puissance que j'ai eu une tendinite instantanée que j'ai gardée pendant longtemps. J'ai flippé, j'ai attrapé ma corde tellement fort et donc là, on n'est plus du tout dans le recrutement des Zezer. Je suis parti au-delà. Et donc, quand on vient et qu'on a des apprehensions, donc la montée de cordes en fait partie. Par exemple, le muscle-up pour certaines personnes, c'est quand ils sont en haut, on voit que tout de suite ils se crispent. Ou le muscle-up aux anneaux ou à la barre, en haut, on sent une crispation parce qu'ils sont hauts, ils sont en hauteur, si jamais ils chutent, du coup, ils agrippent les anneaux ou la barre de manière plus importante. On voit, par exemple, pour ceux qui ont du mal à enrouler les coudes, ils serrent leur barre tellement fort qu'ils n'ont plus la capacité de passer et les poignets cassés. Et du coup, ça souvent, c'est dû à des apprehensions qui sont... Donc ça aussi, quand on a une apprehension sur un mouvement, on vient mettre en place un système de protection qui fait qu'on va se rigidifier, on va utiliser une force qui est trop importante par rapport au mouvement. Donc, on va probablement créer des blessures. Il faut faire attention aussi de ne pas se dire ce mouvement, il n'est pas fait pour moi ou ce mouvement, il me fait mal. donc, je n'y arrive pas, j'arrête. Moi, le squat, à une période, par exemple, je me suis dit je vais arrêter parce qu'à chaque fois que j'en refais, j'ai mal aux genoux, il faut que j'accepte et puis je laisse le squat. C'est quand même un mouvement qui va être important. Autant, il y a des gens qui ne vont jamais avoir fait un squat dans leur vie, ils vont très bien vivre et ils vont être heureux. C'est clair. Une fois que tu es dans le sport, ça a pris une... Ouais, c'était aussi une manière de relativiser, se dire c'est juste un mouvement, c'est que le squat. t'évites le squat, t'es ensuite devant le squat, tu vois. intérieurement, même si tu t'essayes de te rassurer, au final, t'es en flight, je pense. Ouais, complètement. Donc, c'est un peu destructeur d'être là-dedans. Ah, c'est sûr. Et ça m'a complètement changé. Moi, derrière, il n'y a pas longtemps, j'ai fait mon pierre et je disais par rapport à tout ce que ça représente, le pierre, c'est pas une charge ouf ni rien, mais c'est pas la charge, c'est plus tout le chemin parcouru. Pour y arriver. Le fait que je l'ai fait sans douleur, c'était un peu, en gros, en me disant, putain, c'est bon, j'ai réussi à ressortir de là. Parce que ça date, ça date de 2016, vraiment, où j'ai pas pu resquatter sereinement. Mon pierre, il datait de, c'était ouais, en 2016, c'était un truc pour les qualifs, une qualif au French, il y avait un crossfit total, j'avais fait 145 et ça date. Ça, c'est pareil que moi. C'est mon père, back squat à l'époque. Au French ? Au French, où on faisait ça avec Dave ici, on avait fait ça, j'avais fait une rep à 125 à l'époque. Et là, il n'y a pas longtemps, t'as fait... Là, j'ai fait 3 fois 120. Tu sais, les planètes, ils sont alignés pour nous. c'est ça. Au niveau du squat, c'est marrant, le genou en plus. Ouais, Mais ouais, effectivement, ça par contre, c'était 2016. T'imagines, et je me dis, si j'avais pas perdu tout ce temps, après bon, on a beaucoup appris. On est obligé de passer par là. On a beaucoup appris. Je pense qu'on est obligé de passer par là. Je pense que si tu passes pas par là, au moins une fois dans ta vie sur un des éléments, etc. Peut-être que si on est blessé une deuxième fois, j'espère pas, je touche du bois, mais peut-être qu'on aura une meilleure gestion ou une meilleure... On va mieux relativiser, chercher les meilleures solutions plus rapidement, ce qui va nous aider à revenir plus rapidement en haut de la scène. C'est un bon professeur. C'est clair, c'est un des meilleurs. On espère pas l'avoir, mais voilà, c'est ça. Parce que quand t'es désespéré, tu cherches tout. T'apprends plein de choses, en fait. Oui, complètement, parce que tu vas chercher un peu dans tous les sens. Sur Internet, après, tu peux tomber sur plein de choses. Après, il faut savoir faire la part des choses. J'ai atteint sur l'iPhone, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, je pouvais plus ouvrir de pages supplémentaires sur Safari. Regardez combien on peut en ouvrir. J'avais des articles dans tous les sens et des trucs sur tout. Mais à quel point je passais des injections, j'ai eu des PRP dans le genou, même je me suis procuré des trucs qui étaient connus pour aider les tendons à se régénérer. Je pense que c'est pas forcément conseillé de prendre des trucs comme ça. J'ai essayé plein de choses. Quand t'es désespéré, t'essayes. Moi, tu fais tout ce qui te tombe sous la main. Parce qu'à un certain point, tout ce qui t'offre une lueur d'espoir, ça joue sur le mental. Oui, c'est sûr. Et au final aussi, je pense que les blessures sont venues à une période où j'avais une grosse charge de travail. Une semaine sur deux, j'étais en cours et l'autre, j'étais en stage. J'avais énormément d'heures. Donc ça joue. Il faut prendre en compte pas que l'entraînement, mais ce qu'il y a aussi autour. Toute la fatigue cumulée, Si il y a un problème dans votre famille ou si vous avez beaucoup de travail, le stress, c'est à prendre en compte. Il n'y a pas que l'entraînement. C'est pour ça que déjà, rattachez peut-être les parties du corps ou vous vous laissez à l'émotionnel. Pour ça, il y a un site internet qui est pas mal, celui de LPE, Libération psycho-émotionnelle des steldaves sur internet. Ça se trouve facilement. Et après, c'est une des manières, après vous pouvez voir tout ce que vous intéresse. Parce que j'avais pas envie de me mettre à genoux. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est l'incapacité à accepter certaines choses, etc. Mais moi, c'est marrant que ce soit le même endroit. On est un petit peu... T'es lion toi aussi, non ? Bah, je suis du 24 août. Je suis vierge, mais je sais pas. Je pense que je parle avec lion. Et du coup, ouais, effectivement, après, en fonction de certains caractères, ça peut avoir un impact ou pas, en fonction de vos croyances. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de bouquins qui parlent de ça. Alors, si on revient un peu plus à ce qui peut être rationnel pour certaines personnes, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui regroupe un peu le corps en yin et yang qui fait des séparations et qui parle justement du fait que le corps nous amène des blessures pour nous ramener un peu sur le chemin qu'on devrait suivre. Donc ça, après, je vous laisserai regarder et faire mes recherches de votre côté. Mais voilà, la douleur n'est pas forcément uniquement physique. Et des fois, on peut se libérer de certaines douleurs de manière un peu plus... en recherchant un petit peu ailleurs. Moi, je sais que j'ai été voir un magnétiseur et il m'a bluffé. Il m'a bluffé et pourtant, j'y allais de manière sceptique. Ouais. Il m'a passé les mains au début. C'est ce qu'il est en train de faire avec ses mains. Il faisait des trucs comme ça et à la fin, il me dit un truc. Il m'a cité quelque chose d'une manière extrêmement précise et une période dans ma vie ou etc. On m'a dit là, il s'est passé quelque chose et il n'avait aucun moyen de savoir et du coup, tu te poses certaines questions. Mais bon, là, on rentre dans un autre sujet, on pourra en revenir éventuellement ou parler peut-être même avec Serge Nessel qui est un thérapeute relativement intéressant dans ce domaine-là. Ah ouais ? Ouais, complètement. Et ouais, on pourra en discuter éventuellement avec lui pour voir un peu ce qu'il a envie. C'est un bon sujet parce qu'on est dans notre système où on veut trouver des solutions un peu, on va dire, rationnelles. Ouais, un peu trop rationnelles vu qu'on est dans le dernier physique, on va essayer de régler le problème simplement par le physique. Seulement des fois, se poser d'autres questions, ça peut être aussi intéressant que le physique. En complément, et pas simplement pour remplacer, mais en complément. Du très, très concret ou enfin, tu vois. Ouais, c'est ça, complet. Ouais, totalement. Il y a plein de choses qui sont liées, des choses... La perception qu'on va avoir d'une chose va déterminer beaucoup de choses derrière. Ouais, donc ouais, ça peut être intéressant. Ok, et bah c'était l'épisode numéro 6. Si vous avez des questions, si... Ouais, si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à poster un commentaire et on vous y répondra rapidement. On pourrait répondre peut-être sur une prochaine vidéo s'il y a des problèmes récurrents au niveau des blessures. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Donnez des raisons qui sont souvent à l'origine de certaines douleurs qui sont quand même assez récurrentes dans le crossfit. Donc, si vous avez des blessures, vous aimeriez bien savoir pourquoi vous avez mal au dos, au genou, à l'épaule. Et puis, si vous avez trop de blessures, on est à faire du strongfit. Voilà. Ça peut être une bonne solution. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.